Bonjour à toutes, Delphine Bollotérien, experte auprès des femmes de challenge et des hommes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui un sujet un petit peu provocateur et je vais un peu m'expliquer parce que à travers les cinq années depuis que j'ai créé en 2011 donc Femme de Challenge qui est donc devenu aujourd'hui Femme de Challenge et Homme de Challenge et bien j'ai découvert plusieurs choses en lien avec ce sujet. Effectivement, il faut prendre soin de soi et puis c'est ce que je considère qu'un plus ce concept de slow life. Et donc en fait, prendre soin de soi, écouter son rythme, c'est important. Ça n'empêche qu'il y a un certain équilibre à avoir et que si vous souhaitez vraiment réussir et la définition de la réussite vous appartient bien sûr mais en cela nécessairement il y a un chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre et bien ça nécessite du travail et ça nécessite aussi de considérer 1. Quelle est votre définition de la réussite ? Elle évolue bien sûr mais définir ce qui est pour vous la réussite et quelque part quand on planifie qu'il y a chaque année son année ce qu'on souhaite avoir atteint, obtenu à la fin de son année c'est que tu fais partie d'une définition de la réussite. Quand on définit sa vision, ce vers quoi on tend puisqu'on veut concrètement réaliser c'est une définition de votre réussite. Donc ça, ça fait partie de vraiment avoir une clarté quant à ce que vous considérez être votre réussite. Et bien sûr la réussite c'est pas nécessairement que de l'argent c'est évidemment la qualité de vie que vous avez, la qualité des relations que vous avez donc c'est bien large. En même temps, ça nécessite de définir un montant d'argent. Puis je mets l'emphase là-dessus parce que j'ai découvert à travers mon propre parcours et à travers le parcours des centaines de femmes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui que cette notion d'argent était difficile à poser. On défocalisait, on parlait de vouloir des clientes parce que la perception de l'argent doit évoluer en cheminant vers la réussite. Et donc c'est la raison pour laquelle je considère que d'avoir cette définition de la réussite et en y incluant cette notion de combien vous souhaitez gagner est importante. Et effectivement, considérer aussi changer cette définition du travail et en faire du plaisir. Et c'est là où je trouve qu'impulser du concept de slow life et encore une fois il n'y a pas de jugement, c'est juste je veux mettre en phase certaines choses c'est qu'en fait, certes il faut prendre soin de soi, il faut savourer sa vie, c'est certain. Et chaque jour, remercier sa vie et ce qu'elle nous apporte, ça c'est un concept que moi j'ai adopté depuis des années et que je transmets aussi à mes clientes. Mais ça n'empêche que je pense que quand on fait la transition du salariat à l'entrepreneuriat, il y a un moment donné comme on a finalement aménagé notre transition, et bien j'imagine qu'on met un petit peu plus de lâcher prise dans le fait de travailler et de la notion d'effort pour obtenir les résultats. Il y a l'effort dans le faire et il y a l'effort aussi à prendre soin de soi. Donc en fait, c'est un petit peu ce que je voulais partager, c'est que personnellement, je considère que de réussir, puis voilà, chacun sa définition, mais pour vraiment réussir et atteindre la réussite telle que vous le souhaitez, ça nécessite d'y consacrer du temps. Moi personnellement, ça fait 5 ans que je travaille de 8h à 5h tous les jours. J'ai choisi, en fonction de l'objectif que je souhaite atteindre, d'avoir ce temps de travail. Et donc, je suis engagée de 8h à 17h, vraiment pleinement, et je travaille. Et j'ai compris qu'en fait, le travail, c'est une notion de plaisir. Et quelque part, j'ai tellement switché que ça peut devenir addictif, mais il y a un équilibre qui doit s'opérer évidemment. Et donc en fait, il passait du temps. Parce que quand j'échange avec certaines et certains d'entre vous, prendre le temps le matin, prendre le temps la journée, c'est certes bien, mais ça n'empêche que d'être vraiment dans l'intention. Puis comme je vous disais, l'intention c'est quoi ? C'est votre réussite, la réalisation de votre vision, la réalisation de ce que vous souhaitez dans votre année. Et donc, ça veut dire quelle intention vous avez aussi pour le mois qui vient, pour la semaine qui vient, pour la journée qui vient. Et d'être dans l'intention de ce que vous souhaitez réaliser, en alignant tout ceci, votre vision, votre année, vos mois, vos semaines et votre journée. Et en fonction de tout ceci, eh bien, c'est combien de temps est-ce que vous y consacrez ? Donc à faire, mais bien sûr à être. Mais ça n'empêche que grâce au fait que vous faites, ça vous ouvre des opportunités, ça vous permet des résultats. Donc en ayant fait un certain nombre d'actions et en conciliant ceci avec l'être. Et l'idée c'est d'écouter aussi ce que vous ressentez et de connecter aussi à votre intuition pour savoir finalement quelle est votre prochaine étape en étant toujours connecté avec vous-même, en étant dans cet équilibre entre le faire et l'être. Puisque je considère que le faire finalement, ça représente 20% des résultats et 80% c'est de l'être. Donc de connecter à son alignement, de connecter à son bien-être en prenant soin de ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais ça n'empêche que je considère qu'effectivement, il y a un temps de travail. Et le travail, c'est donc le faire en certaines quantités et l'être qui est au service de son entreprise. Et donc du coup, ça veut dire aussi que quand on est à un temps de lâcher prise comme par exemple la marche, parce que moi je marche presque tous les jours, je considère en fait que ça fait partie de mon équilibre dans ma journée entre le faire et l'être. Mais je suis au service de mon entreprise et de ce pourquoi j'ai créé mon entreprise et à travers quoi je réalise ma vision. J'espère ne pas être trop nébuleuse dans mon concept mais voilà, je voulais vous partager ceci et puis n'hésitez pas si vous avez des questions si je ne suis pas claire sur certains points voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et puis si ça vous parle au contraire et que justement vous avez vraiment envie de concilier le faire et l'être parce que vous avez compris ou vous souhaitez vraiment réussir sans jette dans l'effort ou la surperformance et bien n'hésitez pas, prenez un rendez-vous pour une séance nous ferons connaissance et je vous expliquerai comment je peux vous y aider. A très bientôt, au revoir.